Tu te fais mal, tu sais comment tu rentres sur le ring, mais tu ne sais pas comment tu t'en sors. Et c'est pareil sur l'intérieur de rugby. Tu sais comment tu rentres sur l'intérieur de rugby, mais tu ne sais pas comment t'en sors. Salut l'ami, c'est Vodgo Queenie et je suis de retour pour le deuxième épisode de Capable. Et aujourd'hui, on va se faufiler dans le quotidien d'un rugbyman professionnel avec Hassan Kholingar. Alors, il joue au Racing 92 ou 92 pour les Français. Il a été vice-champion d'Europe avec le Racing. Il a été champion du monde des moins de 21 ans. Et maintenant, il fait partie de l'équipe de France. Le plus ouf dans son histoire, c'est qu'à la base, il n'aurait jamais dû faire de sport et encore moins un aussi haut niveau. Il n'aurait peut-être même pas dû être parmi nous tout simplement. Et pourtant, il en a été capable avec son physique impressionnant. Bon les gars, il est temps que je me mette en route pour mon tout premier match de rugby. Et avant que je vous laisse, comme Hassan aime le dire, à la base, ce n'était pas nous, Hey ! Hassan Kholingar, je l'adore, il est formé au club. Hassan Kholingar, c'est un très bon joueur. Mon père, il l'aime beaucoup. Une pépite, il a un super parcours. Hassan, reste au Racing toute ta vie, je n'ai pas de question. Je t'aime, reste au Racing, on t'adore. Je suis en direct du match qui oppose le Racing 92 au Stade Toulousain. Alors pour moi, c'est une grande première dans le rugby. L'ambiance ici, c'est juste un truc de dingue. Là, je vais aller me rasseoir dans les gradins pour profiter de cette ambiance à fond. Et j'espère que vous allez kiffer avec moi. Hey ! 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 Toi, tu as été du coup boxeur avant d'être une biman ? C'est ça, boxeur. C'est un grand mot, mais j'ai fait de la boxe. J'ai fait de la boxe en club, j'ai fait de la boxe avec mon père, parce que mon père était boxeur professionnel. Il m'a montré la voie. Passionné. Il était passionné de boxe et j'ai accroché directement. Du coup, comment est-ce que t'es passé de l'un à l'autre ? Qu'est-ce qui t'a amené au rugby, du coup ? En fait, mon père et moi, on est un petit peu identiques sur la façon de penser, la façon de voir les choses. Il m'a dit « Pourquoi pas essayer le rugby ? T'as le poignet qui est abîmé. Essaye le rugby, ça ne coûte rien. Va voir. » J'ai fait un entraînement, deux entraînements, trois entraînements, un match, et j'ai accroché directement. Tout le monde se considère comme des frères. Quand t'arrives dans le vestiaire, tout ce que t'as avant, ta vie avant, elle est derrière. Là d'où on vient, on a beaucoup cette solidarité. Et c'est ces valeurs-là que j'ai retrouvées dans le rugby, c'est ces valeurs-là que j'ai retrouvées dans la boxe aussi. Parce que la boxe, c'est un sport de combat, tu te fais mal, tu sais comment tu rentres sur le ring, tu ne sais pas comment tu t'en ressors. Et c'est pareil sur l'intérieur de rugby. Tu sais comment tu rentres sur l'intérieur de rugby, mais tu ne sais pas comment t'en ressors. Et c'est vraiment deux valeurs qui représentent ces sports-là et qui représentent ma vie. Et c'est pour ça que j'ai vraiment... Que t'as accroché. Que j'ai accroché. Ça va, Founi ? Ça va ? On arrête dans une salle de sport, donc j'ai peur. T'es prête pour cette petite séance de décrassage ? Ça va être décrassage ? Ouais, décrassage. Non, en fait, on peut dire un petit peu tranquille, mais ça va couvrir un petit peu le gainage, l'étirement. Donc voilà, t'es prête ? Ok, chaud. Après toi ? Allez, t'es prête ? Je ne suis pas prête, mais bon... C'est pas grave, il va falloir rester quand même. Ça commence à avancer. Bon, on va monter un petit peu. Un petit peu ? Un petit peu beaucoup ? Un petit peu tranquille. J'ai dit que c'était un décrassage. Même, je pense que je vais augmenter la pente un petit peu, tu vas pouvoir... Non ! Bon, on va partir un petit peu sur du gainage ? Euh, non. Si ? Non, je ne peux pas. C'est obligé. Attends, mais quoi que, je ne vais pas prendre un élastique. Bon, allez, maintenant que tu m'as bien tué, j'en peux plus. Tu m'en mets d'où, maintenant ? On va au bureau. Ok. On va changer totalement de vie. Ah ! On va se poser derrière un bureau, derrière un écran. Je vais te présenter mon père. Ça, c'est mon univers ! Fini le sport, allez, on y va au bureau ! On y va, on y va ! C'était la toute première fois pour moi que j'assiste à un match de rugby. C'est un milieu que je ne connais pas du tout, je le découvre avec toi. Du coup, quelles sont tes impressions après le match, etc. ? Comment tu vis le truc ? C'est encore une fois la victoire, c'est ça le plus important. Moi, je crois qu'on a la chance que les coachs nous donnent opportunité de montrer tout notre talent. Et vraiment, c'est que le bon augure pour la fin de saison. Et j'espère que c'est quel début, quoi. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert un univers. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Ah, non, il y avait vraiment du monde. C'était, genre combien ? 33 000 personnes. Moi, franchement, j'ai vu la ferveur. Et je ne m'attendais pas du tout à ça avec le rugby. Et je suis agréablement surprise, une ambiance. Et je trouve ça cool. Merci de m'acquérir chez toi. C'est bien partagé, en tout cas. Voilà, Couni, là, je te présente la salle de signature. Il n'y a pas de signature aujourd'hui ? Non, pour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Le directeur général. André et un enfant associé. Voilà ma pièce préférée, la cuisine. Je peux l'ouvrir ? J'adore ouvrir le frigo. Ça, c'est pour la troisième mi-temps. C'est pas moi qui touche ça. Plutôt sur, on va dire, la bouteille d'eau. Écoute, c'est quoi ? Je te laisse en preuve. Comme je suis tout comme toi aujourd'hui, Tchin, on est sur la bouteille d'eau. Genre, t'as un bureau. J'adore. T'as vu ce qu'ils ont mis là-bas ? Heureusement, vous avez gagné. Heureusement, on a gagné. Parce que t'aurais eu grave le seum si vous aviez perdu. Avec tous les aspects que j'ai pu de cette équipe, je ne peux pas le laisser là. Je suis désolé. Alors là, je vois une petite médaille qui me regarde là-bas. Ouais, c'est ça. C'est une médaille qui me tient très à cœur. C'est ma médaille de champion du monde de moins de 20 ans. Je pense que pour décrocher un titre, il faut savoir sacrifier les choses. Sacrifier mon genou pour l'équipe, pour le collectif. Je me suis fait une rupture des ligaments croisés. J'étais vraiment frustré. C'était deux matchs avant la finale. Et voilà, le rugby m'a permis de voir le monde d'une autre façon. De sacrifier quand même pas mal de choses pour arriver là où je suis encore. La route n'est pas finie. La route est encore longue. C'est que le début, je l'espère. J'ai rien à ajouter parce que ce que tu dis, je suis grave d'accord. Je suis grave d'accord. Tendu alors. Je vais envoyer deux, trois mails. Je peux t'aider pour les mails ? Vas-y, si tu veux. C'est tout, je l'impose. Du coup, comment est-ce que tu arrives à concilier les deux ? Tu as le rugby. Ici, c'est un métier assez sérieux quand même. Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux ? Je viens ici une fois par semaine sur mon day off. Je pense à autre chose que le sport. C'est bien, on a la chance de faire notre métier, mais il faut avoir une cause de conscience que derrière, il faut vraiment avoir quelque chose de solide. Franchement, c'est bien. J'adore ta manière de penser. C'est fou parce que beaucoup de jeunes ont l'impression que la vie de sportif de haut niveau, c'est face-life et tout, mais ça ne dure pas toute la vie. Mon histoire, c'est qu'à la naissance, j'ai avalé le liquide amortique de ma mère. C'est-à-dire que j'ai été étouffé. Par la suite, ils ont vu que j'avais un souffle au cœur. Et ce trou-là a mélangé les deux seins. Ça veut dire qu'à la naissance, j'ai dû me faire opérer pour pouvoir survivre. Un enfant qui naît directement et qui doit se faire opérer par ça, c'est très rare qu'il ait une longue vie entre guillemets. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, je suis croyant, et grâce à Dieu, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire quelque chose que j'aime. C'est une force en plus. J'en ai la chair de poule. Mais c'est incroyable. Donc, se dire que tu n'étais déjà presque pas destiné à être là. En plus, vu ce que tu as vécu, il n'y avait quasi pas de chance que tu fasses du sport de haut niveau. Et tu es là, tu as été champion du monde en jeune. Tu fais partie du racing. Grosse victoire hier. Attends, laisse-moi, je suis obligée de tuer. C'est ça, je suis obligée. Tu sais quoi ? J'ai une surprise pour toi. C'est vrai ? Est-ce que tu veux bien m'enfiler un écouteur ? Avec mes oreilles, là. Ah, l'obligue, ça paye pas. Moi, ça fait du bon. J'ai une question pour toi. C'est quoi ton impression de mon premier showcase ? C'est Yoxa, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Yoxa, petit frère. Il a quel âge ? Il a 19 ans. C'est une fierté, c'est ma fierté. Il me pose la question, qu'est-ce que j'ai pensé de son showcase ? Il a dead ça. Il a dead ça ? C'est incroyable, c'était le meilleur. Il a mis le feu à la scène. On était en plein Saint-Denis, plein milieu de Saint-Denis. Il a envoyé ça, j'avais la boule au vent. J'avais l'impression que c'était comme si j'allais jouer un match. En tout cas, il a dead ça. Asad, qu'est-ce qu'on aura accompli d'ici 2025 ? Tu l'as reconnu ? Gaston, le magnifique. C'est un mec que je connais depuis que je suis tout petit. C'est un mec que je considère comme mon oncle. C'est un membre de ma famille, c'est mon coach, c'est mon psychologue. C'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Et pour l'instant, la question ne se pose pas parce que je suis en contrat. Je suis en 2025 avec moi aussi. Ah, t'as renouvelé ? J'ai renouvelé, oui. Félicitations, félicitations. Jusqu'en 2025 ? 2025. On fera un point. On fera un point en 2025. Yo, 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 mon frérot Hassan. Comme jamais, comme jamais. Comment tu vas, frangin ? Écoute, moi, j'ai deux questions pour toi à te poser, frérot. La première, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te motive autant ? Qu'est-ce qui fait que tu te surpasses ? Et la deuxième question que j'ai, attention, frérot, c'est qui ton meilleur des meilleurs frérots ? Ton frérot number one, uno de uno. On est ensemble sur ce, force à toi. Que Dieu te bénisse, mon frérot, je t'aime très fort. Ça bouge pas. C'est mon frérot, lui. Tu nous le présentes. Attends, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? T'es torse nu, t'as des chaînes, tu mets des voix capricarolesques. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux serrer, moi ? Y'a une poulette en Belgique, moi. Non, je rigole. Non, en vrai, c'est mon frérot, ce gars-là. On a une relation aussi, c'est bon, grasseur. C'est la première question, qu'est-ce qui me motive le plus ? Et qu'est-ce qui fait que tu te surpasses à chaque fois ? C'est ça, je pense, ce qu'il a dit. La dalle. La dalle. Une fin de loup. Et Annie, il a sorti un son où il dit « la haine se transforme en dalle, la dalle se transforme en réussite ». Aujourd'hui, je considère pas que j'ai réussi, mais j'ai cette haine qui se transforme en dalle et cette envie de réussir, de me battre, d'être en acharné dans ce que je fais. Donc du coup, je suis hyper motivé à chaque fois. Si je peux me permettre, vu ton palmarès aujourd'hui, j'ai envie de dire « cette dalle se transforme en réussite ». Tu peux le dire, faut pas être trop modeste. Mais trop modeste. Allez, on continue les surprises. On va pas encore faire ce qu'on avait tout à l'heure. « Salut, c'est papa. Juste un petit message pour te dire qu'on est vraiment fiers de toi. Le chemin est encore long. Faut continuer à bosser. Reste humble. La famille est à repos, quoi qu'il en soit. C'est notre philosophie. Garde la tête sur les épaules. Continue à travailler. Nous, on est derrière toi, quoi qu'il en soit. Vraiment, bonne chance. Bonne chance autour de mon fils. Là, on était sur un message. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ces mots ? Tout chier. Juste quand je te dis qu'il y a Dre et mon père après, ça suffit pour montrer que ce qu'il me dit, c'est déjà enregistré tous les mots de là, je pense. Ah, Youssoupha, là, il est curieux. Le prince parolier. Il parle de Yannick Nyanga. Qui est Yannick Nyanga ? Yannick Nyanga, c'est le directeur sportif du Racing 92. Avant ça, pour moi, c'est une légende. Une légende jouée du français. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est le premier congolais professionnel à avoir joué en top 14 et à avoir porté le maillot de l'équipe de France. Du coup, on fait plaisir à Youssoupha ou c'est comment ? Le prince parolier. Je t'apprécie beaucoup. Mais tu sais, Yannick Nyanga, il est là tous les jours avec moi. Donc je vais pas sortir le dossier. J'ai envie de jouer ce qu'il y a. Donc tout d'abord fini, je voulais vraiment te remercier pour ce moment passé ensemble. Je suis très heureux d'avoir pu partager ce moment en immersion dans ma vie avec toi. Mais déjà, attends, je te coupe. C'est moi qui te remercie, sérieux. Tu me fais rentrer chez toi et puis arrête, tu me remercies aussi. Non, mais je te remercie parce que tu m'as mis à l'aise, franchement c'était top. Pour te remercier, j'aimerais t'offrir un cadeau. Le cadeau. Le gars, il m'accueille chez lui et en plus il m'offre des cadeaux. Je te propose de déformer les yeux. Je te déformer les yeux. Je triche. Voilà. Non ! C'est un cadeau qui a beaucoup d'importance pour un sportif, pour moi aussi. C'est les couleurs de mon club. C'est mon uniforme lorsque je viens sur le terrain et je t'en ai avec le frère. Merci, 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 merci. Merci, merci. En tout cas, et je tiens à le dire, ce reportage a été COVID safe, tout le monde a été testé, tout ça, tout ça qu'on est. J'espère que ce petit moment passé en immersion dans ma vie vous aura plu. J'espère aussi vous avoir donné une bonne image du rugby et de ce que c'est. En tout cas, un grand merci à Tarmac, un gros big up à Queenie. On est ensemble, ça ne bouge pas. La vie, il faut saisir ses opportunités. Il ne faut jamais avoir de regret. C'est-à-dire que c'est pour toi que tout autre chose fonce et c'est après que tu feras les comptes. Il ne me met jamais dans d'origine. Joues au baseball, toi ? Tu peux, à mes heures perdues. À tes heures perdues, un peu de baseball ? À mes heures perdues, on va dire. Il est là dans la sauce. Yeah ! Les images. Bang bang. Ils sont là. Alors là, je vais tout de suite faire un petit ajustement. Les gars, je vais me poser avec Hassan Cleving. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?